Musique de générique Vous voyez qu'actuellement il y a une partie qui est en Ironman mode qui est en cours, c'est tout simplement ma partie perso qui est sur la tentative de prendre la Sicile avec Harald dit le chevelu. Pour l'instant il n'est que Jarl, pourtant j'ai une grande partie déjà de la Norvège. Sur cette partie là, là où j'en suis actuellement, j'ai pris pied en Angleterre, j'ai pris pied au Pays de Galles, je n'ai pas réussi à aller en Hollande puisque le jeu n'a pas été aussi clément que sur la partie que vous allez voir, puisque la Hollande n'est pas devenue indépendante malheureusement. Et j'ai pu quand même prendre des territoires en Bretagne, mais la Bretagne a changé déjà plusieurs fois de main sur ma partie perso entre les catholiques et les Norse, où il y a eu beaucoup de changements de territoire, chacun voulant un petit peu sa Bretagne. Et ça n'a pas toujours fonctionné, et puis je n'ai pas pu m'arrêter non plus dans ma partie perso. Bonsoir à toi Gigolo. Je n'ai pas pu m'arrêter sur Mayork et Minorque, ainsi que Ibiza puisque ça a été attaqué par les musulmans. Donc j'ai dû me rabattre sur la Sardaigne avant de pouvoir poser le pied en Sicile. Mais on ne va pas voir ma partie perso, on va continuer tranquillement la partie sur laquelle nous sommes arrêtés, à savoir avec le roi Harald III Snoritson, donc roi-dieu Norvège et de Sicile. On va continuer, alors dans la fin du dernier épisode, il y a eu énormément de guerres, surtout suite à la succession, puisque beaucoup pensaient, ou nous pensaient en tout cas affaiblis, et souhaitaient en profiter pour venir s'accaparer nos territoires. On a dû leur expliquer que ce n'était pas franchement la bonne idée, et on a dû botter un peu des fesses. Ce qui n'a pas été le plus simple, il faut bien l'avouer. On a enchaîné quand même énormément, énormément de guerres. Et d'ailleurs, il y avait un petit pillage de la part du Jarl de Samalande, qui pensait gentiment qu'il pouvait venir s'installer chez nous pour prendre un petit peu nos revenus. Donc c'est vrai que là, il va falloir un peu lui expliquer certaines choses. Je rappelle qu'on a trois lieux sains, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il va falloir augmenter l'autorité absolue, enfin passer en autorité absolue, et avoir les 5000 de piété pour pouvoir réformer la foi. Et ce qui nous fera passer par la suite en féodale, quand on aura suffisamment de technologies de débloquer, pour aller à la suite. Donc on va prendre un peu de retard sur le reste des Européens. Il faudra ensuite récupérer ce retard pour qu'on puisse s'en sortir sans trop de dégâts et sans trop de pertes. C'est surtout ça. Parce que je rappelle qu'il y a un point important. C'est qu'avant 1047, il faut avoir pris la Sicile. La décision des Flandres est toujours au programme en parallèle. Oui, on va certainement... Alors, les Flandres, c'était possiblement accepté. Le problème étant, c'est que le Jarl est en guerre. Alors, il est en guerre contre beaucoup de monde. Il est en guerre de ce côté-ci. Alors, en tant que défenseur, malheureusement, parce qu'il veut avoir un comté, pourquoi pas. Voilà, il veut prendre le comté ici, donc ça, ça va être un peu compliqué. Pareil pour lui, qui veut récupérer un territoire. Et on a le comté de Heno qui, lui, est en train de faire une guerre sainte pour la Flandre. Donc, il va peut-être falloir aller aider la Flandre, je pense, à la rigueur, si on veut pouvoir le récupérer. Parce que si le comté de Heno récupère la Flandre, ça serait une perte un petit peu sèche alors qu'on a la possibilité de le récupérer. Donc, dans ces cas-là, en effet, on peut aller proposer amicalement notre aide. Proposer notre aide. Est-ce qu'on a cette possibilité ? Proposer tutelle, non. Proposer de rejoindre la guerre pour la Flandre. Et on va aller s'occuper tranquillement. Si on prend juste le comté de Heno, comme c'est le cas ici, on devrait pouvoir aisément s'en sortir. Donc, on va lever toute notre armée là. Alors que la fête s'amenuise, je suis en pleine conversation avec ma... Ouais, 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 discutons, discutons. On va aller l'aider un petit peu. Si ce territoire la tombe, de toute façon, ce qui est le cas dans 8 mois, lui, dans 3 mois, il va falloir qu'on vienne l'aider vite. Est-ce qu'on a besoin de perdre du stress ? Pas spécialement. On va arrêter de recruter plus. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. On a encore 19 jours, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on intervienne vite pour que ce territoire ne tombe pas. Donc, on va aller se charger d'écraser ses armées. Nous, si ça peut nous donner un peu de prestige pour pouvoir passer... Pour pouvoir passer tout simplement l'autorité de la couronne. Par contre, est-ce qu'on n'irait pas chasser ? Bon, histoire d'aller chercher un petit peu ce dont on a besoin. Est-ce que toi, tu as... D'accord, il a déjà perdu une guerre, deux guerres perdues. Alors que mon vassal a commencé à descendre de cheval, un pied est toujours détruit. Est-ce que ça serait bien qu'on arrive à temps ? On allait dire qu'on ne va pas réussir à l'attraper ? Sérieusement ? Mais non, mais casse-toi pas ! Il est sur le point de finir son siège et... Ouh, 500 de théologie, ça c'est bien, ça me plaît, ça. Ok, allons nous mettre sur le Haino rapidement. Ah, il y a... En fait, il avait peur de se faire attaquer. Sauf qu'on est son allié, donc il n'y a pas de raison qu'il perde. On serait allé directement sur le Haino, il n'aurait pas posé de problème. Là, forcément qu'il est un peu moins... Ah, par contre, il faut prendre Mons et Namur. Je ne sais pas si le S de Mons se prononce, mais... Le cœur y est, hein. Amis belges, si vous voulez me corriger. Salut à toi, Smurro ! Non, je ne peux pas réformer, non. Concevons la culture. On ne peut pas réformer parce qu'il faut qu'on soit en autorité haute de la couronne, ce qui n'est pas notre cas. Pour l'instant, on n'est qu'en autorité limitée. Et là, on ne va pas pouvoir le passer avant un moment. Il nous manque 500 de prestige. On va aller faire un petit banquet, d'ailleurs, pour ça. Alors, s'il essaye d'attaquer, je pense qu'on va essayer de se le farcir. Mon assistant architecte me demande l'autorisation de dépenser encore plus pour mon projet d'arc-duc. Ok, malheureusement, on n'a pas eu de ce qu'on voulait. Je pense qu'il va falloir qu'on bouge d'une armée. Il va falloir qu'on attrape son armée, parce qu'il me chagrine, cet homme-là. Il faut vraiment qu'on arrive à l'attraper. Est-ce qu'on a quelqu'un qui... Non, c'est juste nous et ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus efficace, malheureusement. C'était de Charleroi, ça sera long. De toute façon, là, on a 5 mois encore. Ou 100% de terminer le projet, c'est toujours mieux. Bonsoir à ceux qui sont arrivés. Bonsoir à Milo, bonsoir Falséhag. Normalement, on a gagné un point de... Ah d'accord, il y en a qui me foncent quand même dessus. On va gagner quelques points. C'est ce qu'on appelle du suicidaire dans le milieu. Qu'est-ce qu'on voulait, là ? On va prendre les revenus mensuels en temps de guerre. Toujours plus d'argent. Ah, nouvel acte duc. Et encore, on débloque un point supplémentaire. Parfait. Impôt du pays. Donc l'impôt dans le pays, je rappelle, plus 10% de la part des vassaux. Bon, on a vu la semaine dernière que le Byzantin, c'est du beurre. Alors, on reprend l'intégralité de l'assistine quand on peut. Un tendance, mais de guerre, exactement. Toujours. Pour l'instant, on est pas mal quand même. On gagne du prestige. Il va nous falloir encore 140. On n'y est pas encore. Alors, par contre, on pourra partir, si on peut... Alors, peut-être pas sur un bloat, parce que le bloat, ça va être un peu problématique. Mais je pense qu'on va aussi essayer de s'installer de ce côté-ci. Parce que même si on a quelques territoires, c'est bien. Mais, oui, il va falloir qu'on continue d'aller chercher, je pense, Maland. On a des trucs à aller lui dire. Il y a de la guerre à faire. Parce que là, on a 6 mois. Ouais, dans 6 mois, la guerre est finie. Plié. Donc, 4 mois. De toute façon, on est... On a pris pas mal. Il faudra attaquer le bénévent. Et je vois que... Non, il est en paix avec nous. On a une trêve de 4 ans. C'est vrai qu'on peut l'attaquer. Il a 7000 hommes. On en a 12000. C'est vrai que... Par contre, avec qui il est allié ? Personne. Personne. Et il a moins quelques. Et on a 12000 hommes. On a 12000 hommes. Contre 7000. C'est vrai que... On pourrait faire une guerre d'invasion. Pour l'ensemble de... Pour l'ensemble de la Sicile. Et on pourrait même lever des mercenaires qu'on pourrait faire venir ensuite. Allez, 4 mois ici. Ils sont partis... Ah oui, d'accord. Ils sont carrément allés dans le nord. Ils se perdent là-bas. Ouais, mais ils vont perdre tellement de bouffe. Alors certes, ils ont des... Ils ont des catapultes. Mais ça ne les aidera pas bien. Alors après, est-ce que nous, on a une paix contre l'Empire Byzantin ? Pas spécialement. Donc c'est vrai qu'on pourrait attaquer l'Empire Byzantin directement. Mais il faut finir notre guerre en cours. Et vassaliser si on peut la flamme. Par contre... Ah oui, non mais toi, t'es pourri en fait. Je voudrais des dégâts qui sont un peu efficaces s'il vous plaît. Ce serait aimable. Le bus du nord. Pour chaque baffe, donner un glaçon refaire. C'est un peu ça, ouais. Sauf qu'on ne boit pas le pastis par là-haut. On boit plutôt de l'aquaville, mais... C'est pas tout à fait le même degré d'alcool, quoi. Bon, on a 100% de score de guerre. On va aller se poser sur Anvers, si jamais. Ah. Ok. Petite dispersion des familles. Et on peut vassaliser ce Jarl. Non, obligation. Pourquoi ? On va lui demander pour l'instant, parce que c'est un vassal noble. On va lui demander des obligations faits au Dalbas. Et puis, si besoin, on augmentera par la suite. On va se le permettre comme ça, parce que mine de rien, ça va nous offrir un bon territoire. Donc, on récupère cette partie et cette partie ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Cet homme-là a bien aimablement accepté de nous rejoindre. Ce qui est la moindre des choses, bien sûr. 147, il n'acceptera pas. Moins 9. Moins 40 de refus. Cours étrangères. Oh là 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 là. Si je t'envoie un cadeau, tu prends un petit plus 62. Ah, on le tente ? On ne le tente pas. Les assauts de siège ne sont pas viables. Si, tu peux. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque coup, si tu veux, tous les temps de temps, tu vas perdre plus de soldats. Donc, est-ce que c'est si intéressant que ça ? Surtout que ce n'est pas cher, en plus. C'est tellement simple de vassaliser des enfants. Je trouve ça tellement aimable. Est-ce que toi, tu serais sur le même... Non, toi, tu n'accepterais pas. Ce n'est pas très... Ce n'est pas très sympathique. Il va falloir que je te tabasse. Ah, mais tu as des territoires, beaucoup plus de territoires. C'est pour ça. Ça explique certaines choses. On peut l'emprisonner, cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Il faut juste que cet enfant-là ne perde pas des territoires. Mais sinon, ce serait pas mal. Empire Byzantin. Tu as 9000 troupes. Et on en a 12 000. Si je fais une guerre d'invasion pour ça... Ça nous permettrait de recevoir l'ensemble du territoire. On ne le ferait qu'une fois pour l'instant, mais ce n'est pas gênant. Et on aurait 17 000 si on fait venir en plus nos alliés. Ah, mais ça demande 2000 de prestige. 2000 de prestige, je n'ai pas envie de les sacrifier parce que j'en ai besoin pour pouvoir passer l'autorité de la couronne au-dessus. Donc, on va peut-être s'éviter ça pour le moment. Mais on peut aller chercher totalement le reste... Et s'il n'est à qui ? D'accord, à lui. On peut aller chercher complètement Syracuse, par exemple. Ou alors la poulie. On peut aller chercher la poulie en faisant une petite guerre de duché. Ça, ouais, mais ça demande aussi du prestige. Ça m'embête de demander du prestige. Parce qu'il nous faut une chasse et... Et 75%... Ouais, surtout pour juste 32 gloires. La Sicile, ça m'embête. Surtout qu'on a encore un peu de temps. Si je prends le duché... Par contre, le duché, je reprends la moitié de la gloire mise en place. Ça m'embête, cette histoire. La perte est acceptable. Donc, on lève tout là. Allez, on vient se battre avec moi. Ma fille n'est pas mariée. Elle a 15 ans. Cheïka de Tjennet. Pourquoi je l'enverrais là-bas ? Chefferie de Bornholm. Bornholm, c'est juste au sud de la Suède. Il est stupide, mais c'est pas grave. Allez, on y croit. Rame-t-on un peu de monde, encore. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Ah bah, il n'aidera pas plus de mercenaires. Ça, c'est certain. Bon. On va attendre la trentaine de jours que le reste des armées traversent toute l'Europe en bateau. Et on va aller tranquillement s'installer chez lui. Parce que bon, déjà, le temps qu'il aille jusqu'à ma capitale, c'est le temps de voir venir du monde. C'est le principe. Après, est-ce qu'on prend Syracuse au passage ? La question a le droit d'être posée. On va aller au moins prendre Barry, je pense. Ce serait pas mal. Et après, le pèlerinage, est-ce que... Est-ce qu'on a assez de guerriers ? Pour l'instant, oui. Il va falloir qu'on augmente aussi nos... Nos hommes d'armes. Il va falloir qu'on envisage ça. Qu'est-ce que quoi ? Non. On décline les concubines, parce que généralement, ils nous mettent des nanarites qui ont un peu le feu au cul. C'est très bien, mais ça ne nous aide pas beaucoup généralement. Et est-ce que cet enfant-là a été... On va lui donner les terres. Je pense qu'on va lui donner les terres de Barry et Letté. Et est-ce qu'on a une information de savoir où il se trouve ? Pour l'instant, il est là. Ok. C'est bon, ça va. Par contre, on perd masse de bouffe. Ça, c'est plus gênant. Ah ouais, il part là-bas. Il ne va pas nous laisser Barry, quand même. S'il va nous laisser Barry, bon bah... 1824 en or, tu es riche, contrairement au basilus. Surtout pour un tribal, dis-moi. Tu n'aurais pas voulu 7 heures ? Non ! Ce n'est pas moi. Ah ! Vous voyez le même de la petite fille qui a volé le portable de sa maman ? Même principe. Non, ce n'est pas moi. Ah ! En plus, ce n'est même pas vrai. que je n'ai pas tant volé cet or-là, c'est que j'ai gagné mes défenses. Donc, il y a une grosse partie qui vient de l'Empire Byzantin lui-même, d'ailleurs, pour l'or. C'est ma défense contre l'Empire Byzantin qui m'a rapporté 800 ou 900 d'or, je ne sais plus. Pour le reste, c'est de la gestion du pays, comme dirait l'autre. Bon, là par contre, ils vont prendre un peu de tarif, normalement. Ah non ! On avait la défaite et finalement, il nous annonçait la défaite, s'il venait d'aider. Oh ! Le basilus en personne ! Monsieur ! Accusation de sorcellerie. On crame. Ouais, normalement, là, c'est mort. Tu peux venir tout ce que tu veux. Ah, quoi que. Tu peux venir tout ce que tu veux. Si je fais ça. Pourquoi il y a tant de... Il m'annonce que là, il pourrait faire une... Ouais, normalement, 10 000 contre 4 000. Ah, c'est parce qu'il a de la piétaille en armure. L'infanterie lourde contre l'infanterie légère, c'est sûr que... Ah, on a découvert le ban. Enfin, le banc, pardon. Donc ça, c'est pas mal. Et il nous fallait le plan des cités, qu'on va accélérer un petit peu. Parce qu'on en a besoin pour construire une petite... Une petite chapelle de type temple monstrueux. En l'honneur de notre chère étendre. Ok, ça, on a 2 000. Est-ce qu'on ne comprendrait pas si il refuse au passage ? On va aller protéger quand même. On va aller du côté de... De l'Eche. Parce que le temple nous aidera autant sur la renommée que sur l'argent. Et comme vous le savez, j'aime l'argent. Donc, on se doit... De 46 à 3 jours. C'est sympa, ça, ce petit gain. Ah, en plus, on a rattrapé son armée. C'était... Ah oui, d'accord. En plus, là, on n'a même pas peur. Ah non, peut-être pas mon fils est héritier. En fait, c'est mon fils est héritier qui vient se battre. Ça me plaît moyen, ça. Est-ce qu'on peut dire à mon fils est héritier ? Même si je l'aime bien. Ne va pas te battre. C'est très bon, 24. C'est très très bon, Snorri. Excellent même. Mais... Voilà. On tient un peu à notre fils. C'est quand même notre fils. Kajit is innocent of this crime. Oui, mais toujours, les Kajits sont innocents. On ne peut rien reprocher au chat. Tout le monde le sait bien. Le chat est innocent. Allez, plus que 6 mois. Si on peut prendre Syracuse. Alors, je rappelle qu'il y a un achievement aussi qui est de prendre le royaume de Thessalonique. On ne le fera pas dans cette partie-là parce que pas de nécessité spécifique. Par contre, ça, ça ne me plaît pas. On leur dit que ça ne me plaît pas, ça. On va se casser de là. Et on va les défendre Messines quand on pourra. Et pendant ce temps-là, on se fait piller par l'île de Man. D'accord. Bon. Eh bien, on saura. On est un peu comme les nains dans Warhammer. On garde Gryf. Et après, il faudra retirer ce Gryf du livre des Gryf. Oui, il n'y a pas d'Iron Man. Donc, je ne peux pas avoir les achievements. Je fais un stuteur pour ma petite fille. Ah, mon fils. Mon fils, ce génie. devient pupille. Normalement, on ne devrait pas tarder d'arriver pour venir aider. Parce que là, ils sont en train de se faire poutrer la tronche. Quand même. Ce n'est pas la meilleure de leurs idées. Allez, plus d'argent de la part des Républicains. Donc, les cités vont nous donner plus de troupes. Et là, on va arriver pour donner le coup de grâce. Ah, d'accord. On a juste un peu tapé dans le tas. Ok. Donc là, 12 jours pour prendre la cité. Bonsoir à toi, juste comme ça. Ma petite fille a été faite prisonnière. Oh, il tape tes poussins ! D'accord, elle est lente. Ça mérite une génie. Son père est un crétin fini. Et notre petite fille est lente. Bon, elle n'a pas eu les traits de sa mère. Pas de bol. On a fait des efforts pourtant. On va peut-être se mettre... D'abord, reprendre un peu de bouffe, s'il vous plaît. On va aller s'installer sur mes cines. Attendez, soutien aux négociations mercenaires. On pourrait avoir des mercenaires qui nous coûtent 20% moins cher. Ça serait sympa. J'aimerais assez bien le principe. Notre bouffe, s'il vous plaît. Bon, je crois que l'Empire... Ah oui, plus que 2000 troupes. Ce n'est pas beaucoup, 2000 troupes, généralement. C'est... Oui, ce n'est pas énorme. Oui, sympa si on utilise les mercenaires. Mais comme ce n'est pas notre cas, c'est un peu dommage pour nous. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada